Musique Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse du CESE a souhaité organiser cette soirée qui s'intitule « Quelle place pour les jeunes dans la démocratie de demain ? » Cette soirée répond à trois objectifs. Le premier est de présenter les huit propositions de nos organisations pour améliorer la place des jeunes dans la démocratie de demain. Deuxièmement, nous voulions faire un bilan, alors que cela fait maintenant dix ans que nos organisations sont présentes au CESE et s'étendent dans les Césaires. Pendant toutes ces années, nous avons participé activement à la vie de ces assemblées. Et c'est un exemple concret qui montre l'action des jeunes dans la démocratie d'aujourd'hui mais aussi de demain. Enfin, cette soirée visait à échanger avec différents acteurs, des politiques publiques mais aussi des thématiques jeunesse. Parmi les huit propositions que nous faisions sur les jeunes et la démocratie, trois nous semblent prioritaires. La première, c'est celle de permettre de faciliter tout simplement la participation des jeunes aux élections. Et donc, ça passe par exemple par faire en sorte qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à dix jours avant le début de scrutin. La deuxième proposition est de limiter à trois le nombre de mêmes mandats électoraux dans le temps avec une application immédiate et rétroactive. Cela permettrait aux jeunes de prendre des responsabilités et d'avoir accès à ces mandats qui sont aujourd'hui malheureusement trop difficiles à avoir. Et la dernière, c'est qui concerne plus particulièrement le CESE et les Césaires, mais c'est de garantir une représentativité des jeunes dans ces instances et notamment six sièges des organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse au sein du CESE. Ces propositions et le bilan de nos dix ans de travail au CESE et dans les Césaires ont été remis au secrétaire d'Etat Gabriel Attal et au président du CESE, Patrick Bernasconi, qui était présent à cette soirée. Ces temps de présentation ont été suivis d'une intervention de Tom Chevalier, qui est chargé de recherche au CNRS à Rennes. Il a analysé la place des jeunes dans la démocratie d'aujourd'hui et les enjeux à prendre en compte pour mieux les intégrer dans la démocratie de demain, ce qui nous a permis de prendre un peu de hauteur par rapport à ces enjeux. Les jeunes ont vocation évidemment à porter un regard et faire des propositions sur les enjeux qui concernent les jeunes et la jeunesse, mais bien au-delà, sur tous les enjeux qui traversent la société, on l'a vu avec des rapports sur la question de la ruralité, sur la question de nos institutions et très récemment encore sur la question des personnes détenues. Donc c'est un point qui est très important parce que finalement il envoie aussi un message à l'ensemble des autres institutions et plus globalement à la société sur la nécessité de donner aux jeunes une place dans le débat démocratique, dans le dialogue social, dans la vie de la cité. Et puis la question des territoires. Il y a aujourd'hui des jeunes qui sont présents dans les Césaires. On peut aller beaucoup plus loin en termes de représentation et en termes de visibilité aussi de la place des jeunes dans ces Césaires. J'ai notamment été rapporteur de deux gros avis. Le premier qui est assez récent, qui porte sur les orientations budgétaires de la région pour le budget 2020. Et un autre qui est l'écosystème d'innovation au sein de la région Grand Est. Depuis que je suis arrivée au Césaire, j'ai travaillé notamment sur un rapport et on est en train de présenter un avis sur la sobriété énergétique en Ile-de-France. Un autre élément de mon mandat, c'est la constitution d'un groupe de travail sur la formation des conseillers, qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel je propose avec les membres des autres collèges des dynamiques de formation, d'accompagnement, de séminaires, pour que les conseillers soient au mieux équipés, outillés dans leur mission. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce que les jeunes soient mieux représentés en Césaire et donc peut-être mieux acceptés. La question qui se pose, c'est comment faire en sorte que cet écart entre les institutions démocratiques et le rapport aux politiques et à la démocratie des jeunes se réduise et retourne éventuellement à une espèce d'équilibre. Et là, il y a trois enjeux qui se posent. D'abord, le rapport à la diversité des opinions. Le fait que les jeunes ne soient pas pris en compte à la hauteur de leur part dans la population générale est un problème pour la démocratie. Ensuite, le deuxième enjeu qui se pose, c'est l'enjeu de comment dépasser la représentation actuelle, la représentation fondée sur le vote. Enfin, le troisième enjeu, c'est l'enjeu de la démocratie sociale. Non seulement dans le système de protection sociale, la logique qui est prédominante, c'est une logique de familialisation, c'est-à-dire les jeunes sont considérés comme des enfants, ce qui ne leur permet pas d'accéder à un statut d'adulte et donc un statut d'adulte qui pourrait déboucher sur une plus forte participation ensuite politique. Ce que j'ai montré dans mes travaux, c'est par exemple que la familialisation de la citoyenneté sociale débouchait sur une plus faible confiance dans les institutions des jeunes en Europe. Et ensuite, le deuxième élément lié à cet enjeu, c'est l'enjeu de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada